Musique Vous êtes prêts ? Voici la première question. D'après les rapports scientifiques, les prévisions du réchauffement de l'atmosphère ont des conséquences sur la température des océans. Je suis un des moteurs des climats. Je suis indispensable à l'équipe de la biodiversité car j'ai dit en partie l'immigration des ressources marines. Les perturbations auront un impact sans précédent sur les ressources et la survie des espèces. Je suis, je suis, je suis ! Ce sont évidemment les courants marins. Regardons les explications de notre spécialiste. La plupart des espèces sont attirées par les eaux froides et profondes qui remontent à la surface. C'est le upwelling car ce sont des zones riches en nutriments, en plantons. Si nous regardons les relevés des températures observées sur la planète au cours du dernier siècle, l'augmentation des zones chaudes et flagrantes, perturbant ainsi les courants marins et par conséquent les migrations des ressources marines qui en dépendent. Deuxième question, sur le thème de la surpêche. Dans la pêche industrielle, je suis une technique qui permet de faire de la pêche en eau profonde. Je racle le fond des océans et je remarque sans distection les espèces marines. Détruisant souvent la même occasion de la biodiversité de la faune et la flore marine. Je suis, je suis, je suis ! Pas tout à fait, vous n'allez pas souvent à la pêche. Le chalutage de fond. Tout à fait, je vous laisse regarder ces images qui peuvent nous interpeller. La pêche intensive épuise les ressources marines. Par exemple, le chalutage de fond ramasse trop et sans faire de détails. Ces filets épuisent les fonds marins, ils anéantissent les habitats. En détruisant ces écosystèmes et en dégradant la chaîne alimentaire, on assiste à un appauvrissement des populations marines. La surpêche oblige alors des espèces à migrer vers des zones encore préservées. Troisième question, vous êtes prêts ? Oui, sur le thème de la pollution. Je compose un huitième continent. Je suis nuisible à tous les êtres vivants. Je suis 80% de la pollution marine. Je suis omniprésent dans la chaîne alimentaire. Les tortues me confondent souvent avec des méduses. Je suis, je suis... Le sable, c'est vrai, il y en a trop. C'est un vrai problème. Le plastique, le plastique c'est fantastique ! Enfant, envoyons un petit peu de tenue ! Très bien, continue. Je vois que ce sujet vous inspire. Regardons la vie de nos amis marins. Je ne trouve pas un coin sur Terre où il n'y a pas ce fichu plastique. Nous avons beau chercher des airs marines pour trouver notre nourriture, elle est toujours mélangée à du plastique, parfois des morceaux microscopiques. Parfois, on veut aussi passer des radeaux colonisés par des crustacés et des alus. Ainsi fixés, ils dérivent et perturbent les autres écosystèmes qui le rencontrent. C'est ainsi que s'achève notre jeu. Comme nous avons pu le voir, les facteurs sont nombreux, toujours liés à notre activité humaine. Mais la multiplication d'aires marines protégées, l'engagement dans une pêche durable et la lutte active contre le réchauffement climatique pourraient limiter les perturbations des migrations des ressources marines et rétablir l'équilibre sur notre planète bleue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501